Saint Christophe, Saint Christophe de Lycie. Saint Christophe, c'est un saint des premiers siècles de l'Évangile. Ça veut dire qu'on soupçonne qu'il est mort à peu près vers 250 après Jésus-Christ, dans l'Empire romain, dans l'Empire romain païen, à l'époque des persécutions. L'avantage de sa vie, c'est qu'à cette époque-là, évidemment, on ne peut pas écrire beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de traces. Et donc, sa vie a été racontée sous forme de légende. Et donc, on n'a pas de détails précis. Seulement, en Orient comme en Occident, Saint Christophe est vénéré. Il est fêté comme un saint. Et donc, quasiment, on peut être sûr en regardant la légende qui a été écrite sur lui et qui est racontée par exemple dans le livre de Jacques de Voragine, la légende dorée. On peut être sûr qu'elle se réfère à une vérité de l'époque. D'autant plus que, quand on connaît l'époque, le christianisme de l'époque, eh bien, ça correspond à quelque chose. Donc, je vais raconter son histoire, en essayant de montrer, finalement, que Christophe, c'est un peu l'histoire de notre âme. Notre âme qui progresse tout au long d'une vie. Depuis, je dirais, la recherche ambitieuse des gloires de cette terre, jusqu'à une gloire beaucoup plus éternelle que la gloire du Christ. Parce que, ce qui caractérise Saint Christophe, c'est que, c'est un homme, un homme terrestre, je dirais, un homme de la terre, un homme au cœur fier, qui est ambitieux. C'est l'ambitieux qu'il caractérise. Au point que, certains l'ont représenté pour voir ce qu'il était au début, comme un homme avec une tête de chien. Une tête de chien, c'est pas flatteur. Ça signifie par là qu'il est centré sur la terre, son flair est sur la terre et donc, il cherche à réaliser sa vie sur terre. Dans sa jeunesse, à quoi pourrait-on le comparer ? Eh bien, ça serait un Cananéen. Ça veut dire que l'origine de sa famille, c'est l'actuel territoire des Philistins, la bande de Gaza, quelque chose comme ça. Un Cananéen qui avait comme caractéristique d'être physiquement une sorte de géant, très fort, très fort. Et cette force physique qu'il avait dans un empire romain, qui évidemment règne par le fer, le fer de ses armées. Un empire romain qui s'impose. Et quand il y a une révolte, eh bien, l'empire romain, il agit militairement. Il se dit qu'il va se mettre dans sa puissance physique au service du plus grand roi de la terre. Le plus grand roi de la terre, c'est l'empire romain. Et donc, il va vers le gouverneur de l'empire romain. Quelqu'un comme ça. Et on sait que les rois aiment s'entourer d'hommes de haute stature. Napoléon lui-même avait une garde rapprochée qui était des hommes de 1m80. Sa garde privée qui d'ailleurs a été décimée à Waterloo. Eh bien, le gouverneur de l'époque, c'est pareil. Il s'entoure de cet homme-là, dont le nom originel n'est pas Christophe, mais réprouvé, réprouvé. Sans doute parce qu'il avait été chassé par ses parents, quelque chose comme ça. Il se l'entoure comme garde du corps. Et à un moment donné, parce qu'il est autour de ce gouverneur romain, qui est évidemment un homme superstitieux, comme on est à l'époque. Ça veut dire qu'il regarde dans les signes. Eh bien, un jour, il y a une fête auprès de ce noble et il y a des troubadours qui viennent, si on peut dire. C'est-à-dire des jongleurs de l'époque qui viennent et qui se mettent à raconter une histoire où il y a le diable dedans. Et il vit son maître, le gouverneur, qui se signa, pas comme un chrétien, mais qui se signa. Ça veut dire qu'il fit une sorte de rituel pour chasser le diable parce qu'il en avait peur. Et donc il va le voir. Il lui dit « Y aurait-il donc quelqu'un dont tu as peur, toi qui es le plus grand roi de la région ? » Et l'autre de lui répondre « Oui, oui, j'ai peur du diable. Le diable, cet esprit mauvais, on ne sait jamais. Il peut posséder notre destin, nous faire du mal. » Or, éprouvé, qui était très ambitieux, ne voulait pas être au service du moins puissant des rois. Et donc il se dit « Je vais chercher le diable. Le diable est le plus puissant des rois de la terre. Il faut que je le trouve. » Et pour la suite de son histoire, eh bien, il y a deux interprétations possibles. La première, c'est que véritablement il se tourna vers le diable à travers des pratiques magiques et qu'il le découvrit de cette façon-là. Et le diable avait le pouvoir effectivement de lui donner, à travers ses pratiques magiques, un certain temps de richesse, un certain temps de gloire, un certain temps de jouissance, mais un certain temps seulement. Une autre interprétation dit que plus probablement, il découvrit dans la région un bandit, une bande de bandits, qui véritablement semait la terreur, qui résistait au gouverneur romain. Il considéra qu'ils étaient plus puissants que le gouverneur romain lui-même. Et donc il les rejoint. C'était en fait un groupe de déserteurs de l'armée romaine, des soldats, et parmi eux, un chef, un chef qui était particulièrement féroce, particulièrement cruel, qui se nourrissait sur la population. Et quand réprouvé s'approcha de lui, il lui dit, je suis celui que tu cherches, je suis le diable. Et effectivement, son pouvoir était total. Lorsqu'il faisait des raids sur des villes romaines, sur des villages, il pouvait répandre la terreur, il obtenait l'or, l'argent, comme il le voulait, par simplement, quelquefois, la terreur qu'il inspirait. Il n'avait même pas besoin de torturer les gens. Et manifestement, c'était l'homme le plus puissant de la terre. Jusqu'à ce que n'arrive un événement. Un jour, il s'enfuit devant l'armée romaine et s'enfonça un petit peu dans le désert, dans le désert où il y avait des ermites. À l'époque, c'était comme ça. La vie monastique se passait par le fait que des gens, solitaires, partaient se retirer dans le désert, en particulier en Égypte, et ils y consacraient leur vie à travers des exercices d'ascèse très puissants à Dieu, quelquefois tellement fort que c'était exagéré. Mais ils vainquaient leur sensibilité. Beaucoup tombaient, malheureusement. Toujours est-il qu'un jour, le groupe de bandits passa devant une croix et il vit ce bandit, le diable, s'enfuir à la vue de la croix et détourner son chemin. Alors il lui demanda « Pourquoi as-tu peur de cette croix ? » Et l'autre répondit « Il y a là un esprit qui est puissant, plus puissant que tout. C'est lui qui a créé l'univers. Donc j'essaye de ne pas trop l'affronter avec la vie que je mène. » Réprouvé, toujours dans cette ambition, se dit qu'il allait chercher ce grand roi plus puissant que le diable lui-même qui vivait dans le désert. Et donc, en prenant conseil autour de lui, il entendit parler des disciples de ce Jésus-Christ. Et ces disciples étaient des pauvres ermites qui vivaient dans le désert. Et donc il alla, comme le firent beaucoup de jeunes à cette époque-là, il alla dans le désert auprès d'un ermite pour demander des conseils spirituels. Comment rencontrer le Dieu qui avait créé l'univers. Et l'autre lui dit « Ce sera très difficile, ce sera très difficile car il se cache et pour qu'il vienne à toi de lui-même, il faudra que tu jeûnes souvent. Le jeûne fait que tu vins tes défauts et alors le Christ peut venir à toi. » Et Réprouvé répondit « Jeûnez, moi, mais je ne pourrai pas. J'ai besoin de nourriture, tu as vu le corps que j'ai, j'ai besoin d'énergie, je ne pourrai pas. » Alors le moine lui répondit « Tu devras prier souvent. C'est par la prière qu'il vient dans le cœur des hommes. » Une prière silencieuse. Et l'autre répondit « Je n'y arriverai jamais. Moi, je suis un homme d'action. Je ne peux pas rester comme ça dans le désert comme tu fais toi, à prier toute la journée. » Alors le moine réfléchit et lui dit « Il y a une solution qui sera adaptée à toi, étant donné ce que tu es. Tu vois, là-bas, plus loin, il y a une rivière qui passe. Eh bien, mets-toi auprès de la rivière. Il n'y a pas de pont. Et tu mettra ta force physique au service des gens qui voudront traverser. Tu les aideras à traverser. Voilà quelle sera ta mission. Et ce service-là fera que le roi du ciel et de la terre, le créateur du monde, viendra à toi un jour. » Et l'art est prouvé que trouva que ce travail-là lui correspondait bien. Ça serait de l'action. Ça serait un service. Il pourrait s'occuper et on verrait si le roi de l'univers auquel il voulait se mettre au service, le plus grand roi de tous, viendrait à lui. Donc il se construisit une cabane à côté du fleuve. Il construisit aussi un bac et il se fabriqua une perche. Quand les gens voulaient traverser, il les faisait monter sur son bac et avec sa perche et sa force physique, il les faisait traverser ce fleuve. On ne sait pas quel est le fleuve qu'il faisait traverser ainsi. Mais on peut penser peut-être au Nil. Parce que les ermites de cette époque-là étaient très souvent en Égypte. Et un fleuve qui traverse le désert, à part le Nil, on n'en connaît pas. Toujours est-il que par cette action qui demandait de la force physique, et bien réprouver, appris quelque part à agir honnêtement, à gagner sa vie honnêtement, à travailler comme cela. Mais le Christ ne venait pas à lui, toujours pas. Jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'il se reposait le soir dans sa maison, il entendit une voix qui l'appela. C'était la voix d'un enfant, qui disait réprouver, réprouver. Fais-moi traverser le fleuve. Alors il sortit, il regarda, autour de la maison, il n'y avait personne. Donc il se dit qu'il avait entendu une voix. Il rentra dans sa maison. Et de nouveau la voix l'appela, réprouver, réprouver. Fais-moi traverser le fleuve. Il sortit, il n'y avait personne. Et une troisième fois, ça se reproduit. Et là, il sortit. Et il tomba sur un enfant, un enfant qui était là. Il se dit que pour faire traverser cet enfant tout seul, il n'allait pas sortir le bac, qu'il y avait un passage à guet, puisque le Nil n'était pas à son plus haut niveau, et qu'il allait simplement le prendre sur ses épaules et le faire traverser comme cela. Ce qu'il commença à faire, et il commença à traverser l'eau. Et voilà que le poids de l'enfant se fit de plus en plus lourd sur ses épaules. Et en même temps, voici que l'eau du fleuve se fit de plus en plus forte, brutalement, comme si elle montait. Il lui se disait, mais je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Et pourtant, avec toute sa force, il continuait, il continuait de porter l'enfant. Et enfin, exténué, il arriva sur la rive ouest du Nil. Et là, il le déposa. Et il lui dit, jamais je n'ai eu un poids si lourd à porter. Tu m'as tellement pesé que j'avais l'impression que je portais le monde entier. Et tu m'as exposé à un grand danger. Et alors, l'enfant qui était devant lui se transforma soudain en un adulte majestueux, qui le regarda et lui dit, ne t'en étonne pas, réprouvé. Maintenant, tu t'appelleras Christophe. Christophe en grec, Christophor, celui qui porte le Christ. Tu n'as pas seulement porté le monde sur toi, mais tu as porté sur tes épaules celui qui a créé le monde. Car je suis le Christ, ton roi, auquel tu as, en cela, rendu service. Et pour te prouver que je dis la vérité, quand tu seras repassé de l'autre côté, enfonce ton bâton en terre, vis-à-vis de ta petite maison. Et le matin, tu verras, il aura fleuri, il aura porté des fruits. Et aussitôt qu'il lui dit ça, il disparut. Christophe, c'était son nouveau nom, ne le vit plus. Il faut que je m'arrête ici une seconde, parce que tout dans cette histoire a un sens symbolique, bien sûr. Pourquoi est-ce que cet enfant l'appelle trois fois et que deux fois, il ne le voit pas ? Eh bien, c'est souvent le comportement du Christ avec nous. Ça veut dire que tout au long de notre vie, que nous nous donnons à l'ambition terrestre, il travaille notre cœur, il nous appelle. Comment est-ce que se ressent cet appel en général ? Eh bien, par un moment de vide. En tout cas, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ils rentrent de leur fête, de leur recherche de carrière et ils sont vides chez eux le soir. Leur cœur est vide, n'a pas de sens, n'a pas de sens à leur vie. Cet appel vient du Christ. En fait, il y a comme une attraction qu'il exerce sur le cœur humain qui n'est pas fait simplement pour les choses de la terre, mais comme un gouffre, un gouffre fait pour être rempli du vrai Dieu. Quand nous ne le connaissons pas encore, il exerce cette attraction sur nous, au point que saint Augustin disait, en considérant la période où il ne le connaissait pas encore, « Avant même de te connaître, déjà mon cœur t'aimait. » Pourquoi ? Parce qu'il a découvert plus tard, en trouvant le Christ, qu'en fait cette angoisse en lui, ce vide, venait d'un amour du Christ, un amour évidemment non volontaire, un amour naturel, un amour qui d'ailleurs ne sauve pas en lui-même puisqu'il existe même en enfer. Le feu de l'enfer, c'est ça finalement. L'âme des âmes de l'enfer est faite pour le vrai Dieu. Mais là, pour le coup, il le refuse et leur cœur est en feu dans sa solitude vaine. Le premier appel du Christ, eh bien souvent, c'est comme ça s'est passé pour Christophe, il nous laisse chercher des biens matériels, un roi de la terre ou le diable. Le deuxième appel, c'est quand il nous laisse seuls, justement avec ce vide et que nous avons soif d'un salut. Et quand au troisième appel, c'est quand il se montre enfin qu'il nous donne la grâce d'avoir la foi et cette grâce est donnée par lui tout seul. Il prend l'initiative au moment qu'il veut, pas forcément tout de suite parce que pour certains, il vaut mieux qu'il reste dans le premier appel, ça veut dire loin de lui un certain temps pour que se creuse en eux le désir. Pour d'autres, eh bien dans le deuxième appel, etc. Toujours est-il que Christophe, qui avait vu le Christ lui apparaître, d'un coup, compris ce que c'était que la vraie ambition. Il ne fallait pas ambitionner les choses de la terre. Il fallait, ça se voyait dans cette apparition magnifique, il fallait ambitionner beaucoup plus les choses du ciel, celles qui ne passent pas, dit saint Paul. Et donc, il planta son bâton auprès de sa cabane et effectivement, il le vit fleurir et porter des fruits le lendemain matin. Là aussi, ça a un sens symbolique. Ça veut dire que celui qui tout d'un coup fait entrer Jésus dans sa vie, eh bien ça jaillit en source de vie éternelle. Pour soi, mais pour les autres aussi. C'est comme si tout d'un coup, tout prenait sens. Tout le reste, les deux premiers appels n'avaient été que préparation. Cette vie nouvelle où on connaît le Christ, où il vient habiter dans le cœur parce que c'est ça. Il s'était rendu invisible et il n'a jamais quitté Christophe. Cette source jaillit dans des fruits. Au bout d'un certain temps, évidemment, quand le travail de la purification du Christ dans son cœur eut achevé, eh bien, son idée fut de quitter cette petite maison au bord du fleuve. Il ne voulait plus construire quelque chose de matériel. Il lui fallait annoncer partout ce Christ qu'il avait rencontré. Et donc il partit en lycée dans une petite ville où il y avait déjà des chrétiens. Des chrétiens qui l'initièrent plus profondément au mystère du Christ. Évidemment, c'était un travail apostolique, mais un travail dangereux après. Ça veut dire qu'il passait son temps dans la rue à annoncer le Christ, qu'il l'avait touché, qu'il l'avait porté, qu'il l'avait vu et véritablement s'apportait du fruit. Mais c'était dans l'Empire romain où cette religion était persécutée. Toujours un jour est-il qu'un jour, alors qu'il prêchait comme ça dans la rue, un officiel romain lui donna une grande gifle dans la figure. Loin de se décourager, Christophe prêchait et sa prédication porta des fruits. En fait, la gifle qu'il avait reçue et qui, à un moment donné, lorsqu'il cherchait la gloire terrestre, il y aurait répondu par sa force physique, ne l'intéressait plus. Ce qui l'intéressait, c'était de faire connaître le Christ. L'Écriture, l'histoire, la légende raconte que huit mille hommes de cette vie, en écoutant ce qu'il disait sur le Christ, se convertirent au Christ. On peut dire que ce sont les fruits, les vrais fruits de son bâton qu'il avait planté en terre. Ce n'est pas seulement évidemment des dates qui poussent, mais ce sont des fruits spirituels, des hommes qui, par cette prédication qui jaillit du cœur de quelqu'un qui l'a rencontré, découvrent le Christ. Et sa réputation se répandait dans toute la ville, si bien qu'à un moment donné, le gouverneur, autorité romaine, n'y tint plus et envoya des gardes pour l'arrêter. Mais les gardes avaient entendu parler de lui et le premier groupe de gardes n'osa pas l'arrêter. Deuxième groupe de gardes non plus, si bien que volontairement il accepta de les suivre. Et quand il arriva auprès du roi, celui-ci l'interrogea. Il lui demanda d'abord de décliner son identité et lui répondit, auparavant on m'appelait réprouvé, mais aujourd'hui on me porte, on me nomme Christophe. Ensuite, le gouverneur lui fit remarquer que la religion à laquelle il avait adhéré et qu'il prêchait était une religion ridicule. Comment pouvait-il se mettre au service de quelqu'un qui était mort humilié sur une croix ? Pourquoi est-ce qu'il ne se ralliait pas tout simplement au Dieu puissant de l'Empire romain ? Or, ce gouverneur portait comme nom le nom de « agnos » qui signifie sans doute « épée » ou « poignard à serrer », des noms que l'on donnait dans l'Empire romain ou dans ces peuples appartenant à l'Empire romain. Toujours est-il que Christophe lui répondit, « C'est à bon droit que tu t'appelles poignard parce que tu es la mort du monde, l'associé du diable, était Dieu sans l'ouvrage de la main des hommes. » Le roi, évidemment, n'apprécia pas ce discours et lui signifia qu'il devrait sacrifier au Dieu romain, sinon il serait mis à mort et il le fit jeter en prison. Mais en réfléchissant avec d'autres, ils se dirent qu'il ferait bien une expérience qui serait assez amusante finalement. Ça veut dire qu'ils convoquèrent deux prostituées afin qu'elles aillent le rejoindre dans sa cellule et on verrait bien ce qu'on verrait. On verrait bien si c'était un homme de Dieu qui aime le Christ ou s'il tombait tout naturellement avec sa virilité dans les raies de ces deux femmes expertes dans les sciences de l'amour. Elles s'appelaient Nicée et Achillini et donc elles essayaient de le séduire. Mais lui, il leur parlait avec cette douceur qui lui venait du Christ qu'il avait rencontré. Elle n'avait jamais entendu un discours si profond. Il n'en voulait pas à leur corps, il en voulait à leur âme et il leur parlait de ce Messie qu'il avait porté sur son dos et qui apportait le salut au monde. Touchée par un discours si profond qu'elle n'entendait pas dans son monde dur qu'était l'empire romain de cette époque-là, elles cesserent leur manège et leur volonté de le séduire et devinrent disciples de ce Christ dont elles espéraient le salut. Apparemment, cette conversion se fit profondément, sans doute aidée par la grâce parce que toujours est-il que quelques jours plus tard, n'ayant pas réussi son coup, quand le roi vit qu'elle-même était devenue disciple du Christ, il n'en fut que plus en colère et il les assigna en leur disant, vous allez sacrifier vous aussi au Dieu sinon vous serez mis à mort. Et elles répondirent, d'accord, nous acceptons, nous allons sacrifier au Dieu, mais pour cela nous te demandons une chose, que personne ne nous voit, donc fais vider le temple des dieux afin que nous puissions le faire seuls. Et le roi accepta. Et lorsqu'elles se retrouvèrent dans le temple de ces dieux que jadis elles avaient adorés, elles prirent leurs écharpes, elles les passèrent au cou de la statue, qu'elles tirèrent, qu'elles renversèrent, qui tomba par terre et se brisa. Et c'était bien ce qu'avait dit Christophe, ce n'était que des statues de pierre, incapables de se défendre, incapables de se venger sur elles. Le Christ était le seul sauveur. Lorsque le gouverneur arriva dans le temple, qui vit les dégâts qu'elles avaient faits, avec ruse, et bien il les fit aussitôt mettre à mort. Quant à Christophe, qui avait un tel pouvoir sur les âmes, et bien il décida de le torturer de toutes les manières possibles, avant de le mettre à mort, afin que sous la torture au moins, il demande grâce et qu'il sacrifie au Dieu, et qu'il puisse ainsi montrer ce que c'était que cette religion du Christ. Et le gouverneur agissait avec une grande colère, il avait été humilié, si bien qu'à cette occasion, dans un geste inconsidéré, il se blessa à l'œil, il se blessa à l'œil avec une flèche, un instrument de torture quelconque. Christophe lui dit, « Demain, tu me feras mettre à mort. Et bien voilà ce que tu feras. Prends de mon sang, mélange-le avec de la terre et applique-en sur ton œil, tu guériras. » Toute la nuit, le gouverneur souffrit de son œil qui s'était infecté, donc c'était une douleur terrible, et le lendemain, il fit décapiter Christophe. Cependant, par superstition, il fit comme il avait dit, il récupéra discrètement un peu de sang qu'il mélangea avec de la terre et qu'il appliqua sur son œil, qui aussitôt guérit. Et ça, ça le toucha. Ça le toucha pas seulement parce qu'il y avait eu guérison, mais aussi sans doute par une grâce intérieure. On ne peut pas dire qu'il devint chrétien. Toujours est-il que la persécution qu'il avait établie dans, je dirais, son gouverneurat contre les chrétiens, il l'a fait cessé aussitôt. Ce qui est certain, c'est que le corps de Christophe fut mis au tombeau, et que les chrétiens commencèrent à aller sur ce tombeau pour prier comme ils en avaient l'habitude, pour se confier. Si bien qu'il devint dans l'Église universelle, d'abord l'Église d'Orient puis l'Église d'Occident, le patron des voyageurs n'avait-il pas conduit un bac sur une rivière pour faire travasser les voyageurs, n'avait-il pas porté lui-même le Christ sur son dos ? Si bien qu'on lui confia ce qu'était en voyage, on le représentait en Occident sous forme de médaille. Si bien que quand les gens se confiaient à lui pour des voyages matériels, souvent il leur apportait la grâce de comprendre un peu plus profondément, que cette vie n'est qu'un passage et à quoi elle conduit véritablement pour l'éternité. Mais avec patience. Pourquoi ? Parce que lui-même mit du temps à découvrir le sens de l'Évangile. Et cette médaille, on la mettait dans les véhicules afin que le voyage se passe bien. Et lui, du haut du ciel, eh bien, il ne protégeait pas seulement pour le voyage terrestre, évidemment. Lui, ce géant matériel qui était devenu si spirituel, il protégeait les gens durant ce voyage qui est la vie éternelle.